Brasse à Brasse à Montréal avec les manifestations pro-stationnement dans Parc-Extension et Saint-Michel. L'idéologie du vélo crée de la violence, nous a expliqué Mario Dumont à Cube Radio. Ce n'est pas la première fois qu'on entend les gens se plaindre de la façon dont on réaménage les rues à Montréal et du mouvement anti-automobiliste. Mais là, les gens sont prêts à en venir au coup, ce qui n'est pas souhaitable et ce qui n'est certainement pas honorable. Et il y a le moment où ça pète, il y a le moment où des gens n'en pleuvent simplement plus. Non, les gens n'en pleuvent plus, Jean-Philippe. D'ailleurs, il y a-tu pleuvu, Saint-Michel? Il n'y a plus, 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 il n'y a plus. Ils ont juste à sortir leur parapluie, mais juste un petit rappel important quand on parle de la guerre à l'auto, de l'idéologie toute puissante du vélo. Dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, 1,3 % de la voirie est consacrée aux pistes cyclables, 70 % consacrée à la voiture. Et pourtant, il y a 50 % des citoyens de cet arrondissement-là qui n'ont pas de voiture. Et là, on veut ajouter une seule piste cyclable, mais l'ajout de cette piste-là est vu comme un geste tyrannique par Benoît Dutrisac. Ça vire au fascisme environnemental. Les dictats de l'administration Plante, on frise le fascisme environnemental. Ah, moins. Quand même. Les chocs cyclistes ont t'es peur. Donc, la vélocrate Valérie Plante a abandonné la vélocycliste qui domine avec leur 1,3 % de pistes cyclables. C'est comme si je disais que le journal de Montréal est de gauche parce que quelqu'un vend un poncho dans les petites annonces. Mais bizarrement... L'avez-vous noté, ça? Parce que j'ai jamais vu, moi, de petits ponchos dans les annonces. À une époque, il y en avait sûrement. Oui? Oui, oui. OK, d'accord. OK. Bizarrement, le lendemain, les deux mêmes personnes nous disaient ceci. Je me posais la question, est-ce qu'un candidat économique, genre un Jean-Drapeau ou un candidat, pourrait se faire réélire? Parce que tu regardes à Montréal, regarde, tout l'Est, ça va de Québec solidaire, Projet Montréal. J'ai l'impression que c'est la ville qui est devenue socialiste, point. La ville est devenue socialiste, elle va être gérée socialiste. Quelqu'un d'autre qui n'est pas socialiste n'a aucune chance de se faire réélire. Donc, jeudi passé, Montréal était fasciste. Vendredi, Montréal était socialiste. Et en plus, à peine une minute plus tôt, il nous disait que les socialistes ne seront pas réélus. J'ai l'impression que Projet Montréal commence à faire le calcul qu'ils ne seront plus réélus, que ça va être difficile d'être réélus. Et là, il accélère. J'ai l'impression que c'est pour ça que, présentement, tous les dossiers de piste cyclade, alors là, c'est partout, partout en rafale, Camille Vien-Hood. Alors, j'ai l'impression qu'ils se disent qu'il faut donner le grand coup pour rachever Montréal, parce que ce n'est peut-être plus nous autres qui vont avoir le pouvoir. Donc, la tactique de la terre brûlée. Alors, si je résume. Oui. Valérie Plante, c'est une fasciste socialiste qui sait qu'elle ne sera pas élue à la tête d'une ville qui n'élit que des socialistes. Donc, peut-être un petit cours de sciences politiques serait de mise. Tout ça.